Hello les citrons, j'espère que vous allez bien et je sais que ça fait un petit moment que vous attendez cette vidéo, donc le retour des situations, voilà donc je vous ai concocté, c'est très compliqué à dire ce mot, une petite vidéo sur les situations, on va commencer bien sûr par les screens que j'ai reçus, je vous rappelle que c'est sur situations, m'espère, au base gmail.com, je vous mettrai dans la description et c'est parti ! Un petit screen qui montre une arnaque, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo et du coup cette technique, elle est encore utilisée aujourd'hui, donc une petite piqûre de rappel, ça fait toujours pas de mal, et en fait c'est la fameuse technique du soi-disant TKVIP, donc en gros c'est quelqu'un par exemple qui fait un artbook, je crois que dans ce cas-là, ouais ça doit être un artbook dans ce cas-là, et en fait il met une image d'un VIP en disant j'échange contre une casquette drip, ou blablabli, ou blablabla. Alors en fait faut pas oublier que à la base ça c'est un objet que tout le monde peut acheter dans la boutique, je crois que même les non-VIP peuvent acheter ceci dans la boutique, donc en fait c'est une petite, un objet, voilà, c'est considéré comme un objet qu'on peut poser dans notre chambre de Movistar, et du coup certaines personnes utilisent cette technique en fait de proposer un échange avec cet objet, en faisant croire que cet objet est un TKVIP d'une semaine, alors que absolument pas, c'est juste un objet qui se pose dans la chambre, et absolument pas un objet qui va vous offrir un VIP, voilà, tout simplement. Donc ne vous faites pas avoir, parce que cette technique, il y a encore des gens aujourd'hui qui l'utilisent, il y a encore des gens aujourd'hui qui se font avoir, j'en avais déjà parlé, et une petite piqûre, comme je le disais tout à l'heure, bah ça fait pas de mal, vraiment, vraiment, ne vous faites pas arnaquer. Désolée, quelque chose n'a pas fonctionné. Un boni s'est planté sur un câble, mais récordé et s'est fixé le problème, s'il vous plaît, s'il vous plaît encore. En gros, un boni s'est planté sur un câble, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, Shwed, mais en gros, ils ont fixé le problème, voilà, réessayent encore une fois, voilà, retour. Mais moi, ce qui me fait le plus rigoler dans ce screen, ça reste le petit boni à gauche. Il est tellement choupinou le pauvre, on dirait qu'il a limite, tu vois, c'est triste, en fait c'est limite triste, mais c'est mignon, enfin je sais pas, c'est bizarre, je sais pas ce que vous en pensez. Sur cette image, on peut constater, en haut à gauche, qu'il y a des sortes de petits logos pour discuter. Normalement, c'est des logos qui apparaissent en bas pour parler, vous voyez, comme ici, et du coup, je sais pas pourquoi ils apparaissent en haut. Et vu que j'ai eu plusieurs screens comme ça ces derniers temps, j'ai décidé quand même de vous en montrer un, mais j'étais pas sûre si je vous avais déjà montré ou pas. Mais voilà, petit bug. Et là, la personne qui me l'a envoyé m'a dit, ouais, je comprends pas, je crois que le jeu, il a cru que j'étais niveau 101, alors en fait, pas du tout. C'est, il faut pas, enfin, il faut voir qu'ici, il y a un petit point, voilà, qui dit ce qu'il te faut, 9000 fame, et pas 8 milliards, 800 billons, je sais pas combien. En gros, il faut que 8900 fame, quoi, en arrondissant, et non pas tout ce gros chiffre-là. Mais bon, ça arrive, moi aussi, ça m'a déjà, enfin, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des gros chiffres comme ça, juste à cause d'un point ici. Voilà, mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Hey, Kanzel, je vais te raconter une situation. Un jour, une fille m'a dit, on se fait des cadeaux. Et j'ai dit, ok. J'ai commencé, et avant, je lui ai demandé si on faisait en mode échange. Elle m'a dit que non, et que promis, elle m'en envoyait un. Du coup, j'ai commencé, et je lui ai envoyé un cadeau. Elle m'a dit qu'il était moche, et que ça ne méritait pas son cadeau. Du coup, je lui ai dit, bah alors, rends-le-moi. Elle m'a dit non trop tard, du coup, j'allais la bloquer. Mais elle l'a fait avant, donc je n'ai plus accès à son code. Le pire, c'est que je lui avais envoyé un rare. Voilà, c'est ça, ça revient au même que je dis très régulièrement. Arrêtez d'envoyer des cadeaux aux personnes qui vous disent, envoie-moi 10 cadeaux, je te fais un soir. Envoie-moi 10 cadeaux, je t'envoie un drive. Envoie 10 cadeaux, je t'envoie mon ticket VIP. Envoie-moi 10 cadeaux, je te fais VIP. Ça n'en vaut pas la peine. Il y a peut-être une infime, infime, infime chance qu'une personne soit honnête. Mais dans plus de 99% des cas, c'est de l'arnaque. Sauf si c'est une personne que vous connaissez genre super bien. Mais à ce moment-là, comme on dit, les bons comptes font les bons amis. Même si c'est avec vos amis, franchement, faites-vous des échanges. Comme ça, vous êtes sûr, il n'y a pas de problème. Vous ne vous prenez pas la tête, etc. La personne peut voir le cadeau que vous voulez lui échanger. Et si dans ce cas-là, elle aurait trouvé que c'est un cadeau moche, elle n'aurait rien proposé, elle aurait annulé l'échange. Et puis basta. Donc vraiment, vous ne prenez pas la tête avec ce genre de choses. Et faites des échanges. Vraiment, faites des échanges. C'est le gros conseil du jour. Bye, Karzelle. Bonjour. Situation étrange. Je me suis mise VIP un mois star. Et du coup, je me déco-reco. Et là, je vois que je suis VIP un mois normal. Et un autre bug. Je me suis remis VIP un mois star il y a deux mois. Et le VIP continue. Sinon, je t'adore. Tu ma youtubeuse préférée. Cette situation est désespérante. MSP bug grave. En tout cas, merci beaucoup pour la petite phrase ici. J'espère que tu iras. Et mon message en vidéo. Donc c'est fait. Donc ouais, ça peut arriver que ça bug. Mais si vous avez payé pour quelque chose que vous ne recevez pas, dans ce cas-là, tu as payé un mois de star VIP qui est plus cher que le VIP normal. Et que tu as reçu le VIP normal. J'espère, en tout cas, que tu as contacté Movistar Planète. Je rappelle que j'ai fait une vidéo pour comment contacter Movistar Planète. De toute façon, si vous tapez sur YouTube « Comment contacter Movistar Planète », je pense que vous tomberez sur ma vidéo dans laquelle je vous explique comment les contacter. et vraiment, prenez le temps de les contacter, leur dire « Écoutez, écoute mon frère, j'ai payé un star VIP par un VIP normal. Frère, remets-moi ce que j'ai payé, quoi. » Tu vois ce que je veux dire ? Donc vraiment, prenez le temps, parce que franchement, si vous avez payé, c'est de l'argent, du vrai argent. Si ce n'est pas vous, c'est certainement vos parents qui l'ont payé. Voilà, ils ont travaillé quand même pour cet argent. Donc voilà, battez-vous pour ce qui vous est dû. « Coucou, j'ai une situation chelou. Je m'étais fait VIP. Ensuite, je me suis déco pour aller manger. J'avais faim. Et puis je me reco. Je n'avais pas touché à mon cochon de sirvire et mes star coins quand je m'étais fait VIP. Une fois reco, j'avais zéro diamant, zéro star coins, zéro truc dans mon cochon de sirvire. Le lendemain, je me suis co. J'avais 27 000 star coins, 170 diamonds. Et mon cochon de sirvire était plein. » C'est bizarre. J'avoue, c'est chelou. Après, c'est des bugs de Movistar Planète. C'est vrai que lorsqu'on vient de se mettre VIP, le cochon de sirvire s'ouvre automatiquement et à moins d'appuyer sur la petite planète pour éviter qu'il s'ouvre tout seul, en général, il s'ouvre tout seul. C'est peut-être ça aussi, même si j'ai l'impression que t'es en train de me dire que tu n'y avais pas touché au moment où tu t'es mis VIP. Coucou, qu'au revoir ! Situation qui fait plaise. En fait, je me co normale, tu vois. Et comme je suis VIP star, je dois tourner la roue 4 fois. Et du coup, je les tourne, les 4. Et là, comme je bug trop, je me déco-reco. Et là, j'ai encore une fois les roues. J'étais choquée au début, mais moi, ça me va comme plus de sarcoins. Sinon, est-ce que tu peux pas accepter sur 15h de YouTube ? Je pense qu'entre-temps, je t'ai pas accepté sur 15h de YouTube. C'est pas grave, était la baisse de YouTubeuse. Oublie pas. Merci beaucoup. Et du coup, comme pour les... Enfin, il ne faut pas oublier qu'à une certaine heure de la journée, les roues, elles se réinitialisent. Elles se remettent à zéro. Il me semble que c'est vers 1h du matin. Donc peut-être c'était vers les heures-là. Sinon, c'est que c'était un bug. Et tant mieux pour toi. Situation chelou. En fait, j'étais sur MSP et là, ça m'a déco. Et tout d'un coup. Sur la page MSP, il y avait écrit nul. En gros, sur toute ma page MSP. Du coup, c'est resté 5 minutes sans débuguer. Et j'ai grave eu peur. Après, il y a eu des movies partout qui dansaient. J'ai mouru de rire. J'ai pensé à ce que la 15h ferait. Voilà, bisous l'équipe de Nathalie et Angelina. J'espère passer dans ta vidéo. Je t'aime trop. Merci beaucoup. Enfin, je pense que j'aurais fait la même chose que toi. Je serais morte de rire. Si je voyais des gugusses danser sur ma page de Monster Planète, eh ben, je rigolerais. Je rigolerais vraiment. Bon, c'est quand même flippant. C'est un peu creepy. Mais je rigolerais quand même. J'aurais, je pense, le même délire que toi. Désolée, j'en peux plus. J'ai un problème. Je faisais la grosse commission. Et là, prout, il y a de la merde qui m'éclate sur la visage. Après, sur mon donut, il y a eu des chocolats avec un goût chelou. Tu sais, c'était quoi de la merde et dégueulasse ? Tellement que maman caca avait dégueulé. Oh mon dieu, j'en peux plus. Est-ce que, est-ce que c'est une situation ? Oui, ça reste une situation. Mais je n'en peux plus. Je voudrais te dire une situation bizarre. J'étais dans une salle de chat et une fille dit qu'il voulait être VIP. J'étais environ niveau 8. J'ai dit pour voir comment elle allait faire. Ensuite, elle me dit, donne ton mot de passe. Je ne savais pas, moi. Je lui redemande c'est quoi. Et elle me répond, mot de passe. Et elle m'ensuit dit, je filme. Dis coucou YouTube. Je lui dis c'est quoi, sa chaîne. Et elle dit, quinzelle, sérieux ? Là, je lui dis, non, tu n'es pas quinzelle. Lol, lol. Et je la bloque. Effectivement, non, ce n'était pas moi. Ce n'était effectivement pas moi. Après, encore une fois, que ce soit des gens qui s'en font passer pour moi ou pour d'autres YouTubeurs, faites très attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens, pour essayer de mettre en confiance la personne qu'ils essayent d'arnaquer, ils se font passer pour des YouTubeurs. Parce que forcément, quelqu'un va se dire, oh, mais si c'est Quinzel, oh, mais si c'est Francisca, forcément, on ne va pas vous arnaquer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un petit peu, genre, pour la confiance. Pour gratter la confiance. Et du coup, faites très attention. Encore une fois, moi, jamais je ne vous demanderai votre mot de passe. Lorsque je vous offre un VIP, je vous l'offre par carte cadeau. Une carte cadeau, c'est justement, comme son nom l'indique, un cadeau. Du coup, je n'ai pas besoin d'aller sur votre compte pour vous l'offrir. C'est juste une suite de chiffres que vous pouvez aller en voie à droite sur le petit écou de paramètres. Et là, utilisez la carte cadeau. Donc là, vous allez là-dedans et vous tapez le code que je vous donne. En gros, lorsque je vous fais des concours, etc., je vous donne un code. Et ce code, vous l'utilisez ici. Et c'est avec ce code-là que vous devenez StarVIP. Avec vous-même sur votre propre compte. Voilà. Donc, il n'y a que vous qui avez accès à votre compte. Voilà, voilà. Donc, encore une fois. Je tiens quand même à vous le préciser. Ma situation est un peu bizarre. Je clique sur mon profil et je veux me faire un look. Et après, j'appuie sur look. Et mes looks s'affichent. Mais un ne s'affiche pas. J'appuie dessus. Mais ils me disent, oups, notre Booney a mangé votre look. On les apprend à manger des fruits. Mais ils ne le font pas. Et ils disent, désolé. J'ai bien le et ils disent, désolé. Alors, je sais qu'il y a ça souvent sur certains looks de certains modérateurs de Movistar Planet. Lorsqu'on clique dessus, on ne peut tout simplement pas les acheter ou quoi. Parce qu'en fait, un objet, enfin, pas un objet, mais un vêtement ou un accessoire du look ne s'achète plus, ne peut plus être acheté sur Movistar Planet. Et en général, en général, c'est ça. Et des fois, ça arrive aussi que, par exemple, on veut remettre un ancien de nos looks où, par exemple, on a donné déjà, ou on a supprimé, ou on a, enfin, je sais pas, on a recyclé un objet des vêtements qui est utilisé dans le look. Et bien, on ne peut plus le remettre parce qu'on n'a plus le vêtement en question. Et je pense que c'est ça ce qui est arrivé. Voilà, voilà. Et voilà, ça se vient de voir pour 15 ans, situation bug. Je suis allée dans une salle de chat, et après, je suis allée dans mon profil pour récupérer des Star Coins et des Fame. Et après, j'ai fermé mon profil. Et après, dans la salle de chat, il y avait plein de pièces par terre, il y en avait partout. Bah, justement, c'est ce que j'allais dire, c'était une virée en limo. Désolée, je venais de revenir. Yes, bah, justement, c'est ce que j'allais dire que, d'après moi, c'est une virée en limo, quoi. Mais bon, c'est bien que tu aies remarqué par toi-même. Et merci d'avoir regardé cette vidéo sur les situations. Je vous dis à très très bientôt. Gros bisous à vous et ciao ciao !